bismillah rachman rachim wassalat wassalam alashrafi l'anbiyo l'morsaline marhaba bikom aizai lkram, azizatil karimat, vidio jde ala qanatikom tarbouiyat ma l'austad mohammad al-bukhari hathal vidio inşallah ga dindir maakom l'activite du leksik pour la première unité des civilisations universel mise apprentissage en fransais, 6 yamane de l'enseignement primaire, nouvelle édition a taba al jadida diel mise apprentissage en fransais, 6 yamane de l'enseignement primaire où sont le leader d'un premier leksik Sabah l'aula des civilisations universelles enasmine de 14 dans le kitab de madrasi leksik est une utilisaçant du dictionnaire est-elle dis Tex-tihamale de lisoic par la mojid, par les magasins de l'in oportunidad les objectifs et l'hedef est un savoir utiliser un dictionnaire en général, pour établir un dictionnaire Trouver le sens d'un mot dans le dictionnaire C'est-à-dire qu'on voit le mot dans le dictionnaire C'est-à-dire qu'on voit le mot dans le dictionnaire Donc, on va commencer par la rubrique Ce que je sais Ce sont des questions de l'évaluation diagnostique C'est-à-dire que l'austade va vous donner des questions pour savoir ce qu'il y a dans le dictionnaire ou l'utilisation du dictionnaire La première question Quel est le titre de ce livre ? C'est-à-dire qu'on voit le nom de ce livre Le nom de ce livre, c'est Mon dictionnaire Mon dictionnaire Deuxième question Où peut-on trouver ce livre ? Dans une bibliothèque Dans une bibliothèque D'accord ? La troisième question A quoi sert-il ? Il sert à faire quoi ? Donc, il sert à faire quoi ? Il sert à faire quoi ? C'est-à-dire quoi ? Il sert à faire quoi ? Il sert à faire quoi ? Comment les mots sont-ils rangés ? l'ordre alphabétique d'accord dans l'ordre alphabétique donc ils sont rangés ils sont rangés dans l'ordre alphabétique pardon d'abord la rubrique suivante qui est j'observe et je découvre donc on voit ici double feuille de ou bien double page de dictionnaire d'accord ce sont des mots ici il y en a beaucoup de mots ici et il y en a les définitions de ces mots et les sens des mots d'accord donc il y en a double page et quand vous voyez que les mots classés dans cette double page commence par la lettre m d'accord on passe maintenant à la rubrique je manipule et je réfléchis il y en a des questions ici il y en a quatre questions ici la première question par quoi commencent tous les mots dans cette double page de dictionnaire d'aise qu'il y en a quatre questions donc je manipule et je réfléchis d'accord je manipule et je réfléchis la première question les mots commencent par par la lettre m qui est double la lettre m deuxième question dans la deuxième question il y en a selon quel ordre sont classés les mots dans ce dictionnaire donc selon l'ordre alphabétique ma qu'on n'a rien ni t'articles et j'ai dit d'accord selon l'ordre alphabétique selon l'ordre alphabétique selon l'ordre alphabétique question 3 quelles lettres faut-il regarder pour trouver le mot mardi je vais avoir la lettre m pour trouver le mot mardi il faut il faut regarder il faut regarder la lettre m la lettre m la lettre m ça signifie que j a mon mot r mon mot d mon mot i d'accord question 4 à quoi sert le mot marquant placé en haut de la page donc qui veut dire ce mot marquant ce mot marquant dans la deuxième page qu'est-ce qui veut dire il sert à désigner il sert à désigner quoi le premier le premier mot le premier mot donc il y a qu'à ta taïna wahd nous fikira il y a le premier mot mot de la page de la liste de la liste comme on dirait la liste on passe maintenant pour construire la règle tu vas avec moi d'abord je vais essayer de faire la règle je retiens regardez je construis la règle je complète la règle avec les éléments suivants je vais essayer de faire le genre exemple ordre alphabétique sens définition en nature dans un dictionnaire les mots sont rangés par ordre alphabétique par ordre il y en a l'alphabétique ok on effectue la recherche du mot dont on veut connaître le on veut connaître le sens en fonction de la première lettre puis de la deuxième lettre puis de la troisième lettre et ainsi de suite donc si on connait le mot on va commencer par ordre par ordre par ordre selon le mot alphabétique d'accord comme nous avons dit le mot m on va voir m a 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 et suivez de ça tout le mot dans le dictionnaire ce qui est le mot la nature le genre aussi et définition le tarif le tarif de ce mot et d'un exemple un exemple un exemple et d'autres renseignements complémentaires observant l'étoile la nature, le genre peuvent être donnés sous forme d'abréviation le genre ou la nature dit le mot peut être abréviation en ce moment il faut utiliser le verbe qui est le V il faut utiliser l'adjectif qui est le ADG il faut utiliser le nom masculin qui est le N.M il faut utiliser l'adverbe qui est le ADV d'accord le mot repère en haut de la page le mot repère c'est le mot qui est faux comme nous disons marquant ou marchant donc le mot repère en haut de la page de gauche indique le premier mot de cette page qui est indiqué dans le mot qui est le premier mot ou le mot dans la page alors que le mot repère de la page de droite indique le dernier mot de cette page avant que je vous ai dit je vais vous dire de gauche le mot repère ettat dont est le mot qui est-ce donc sur le mot significa prin premi premier plus quatreazi Il y a premier mot sur la page en ese cas ce contexte de la page les mots Popère c'est bien et avec cette phrase nous avons révélé par la vit較 de ropi parce qu'il s'agit de l'entraînement et l'évaluation sans doute qu'il y a plus de 9 heures donc pour qu'il y ait des vidéos on va essayer de faire un autre vidéo et on va faire l'entraînement les exercices d'entraînement et les exercices de l'évaluation j'espère que vous avez tout le soutien et 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 le soutien j'ai abonné l'évaluation le soutien et le soutien s'il vous plaît mon soutien le soutien les soubillées les soubillées les soubillées les soubillées et les soubillées les soubillées Sous-titrage ST' 501